Oh putain, ça fait du bien, une victoire en play-off, les Giants l'ont emporté sur les Vikings, un match incroyable qui s'est terminé au bout de la nuit, c'était plein d'émotions, on s'est couché, je crois deux heures du mat' à peu près, je n'ai pas réussi à m'endormir, moi c'est Plax, je suis avec Thiergo, comment vas-tu Thiergo ? Quelle intro, mais quelle introduction, je l'ai bossé, mec toute la journée j'ai réfléchi à ce que j'ai, bon on va faire preuve un peu de transparence vis-à-vis de nos auditeurs, c'est la deuxième prise là, donc moi la première prise j'étais vachement surpris quand t'as commencé comme ça parce que Plax ne m'avait rien dit, mais là oui oui, quel enthousiasme, ah mais mec, mec c'était, je suis encore les frissons moi d'hier soir, Ah mais moi aussi, mais en fait, il y avait tellement tout qui fonctionnait, alors peut-être pas tout, on va revenir un peu sur le match, mais à un moment je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui va lâcher, et c'est pas possible que tout fonctionne, parce que ça fait 10 ans qu'il n'y a rien qui fonctionne ensemble, et là, tout fonctionnait pour les Giants. Oui, on a eu le match des Colts, où on était tellement devant, qu'on était arrivé à un stade de zénitude, où on s'est dit, bon là c'est bon, on est tranquille, quoique avec ce qui s'est passé cette semaine, en NFL, on se dit que rien n'est jamais gagné, mais bon, là c'était quand même plus tendu, mais on a senti une maîtrise de notre équipe qui a été devant quasi tout le match, à part le premier touchdown qu'ils prennent, ensuite on a été devant tout le temps. C'est resté tendu jusqu'au bout quand même, et c'est aussi pour ça que, voilà, c'était aussi beau, mais voilà, il y a quand même une maîtrise, et on sent notre équipe qui a franchi un cap, quoi. Moi c'est ça que je me dis, c'est on a franchi un cap. En fait, on était, il faut le dire, on était quand même assez confiants en allant à cette rencontre, parce qu'on disait, bon, les Vikings, ils nous ont battus par un field goal de 3075 yards à la dernière seconde, il y avait des petites bêtises et tout, et pourtant ils sont pas si forts que ça. Alors, ils nous ont donné du fil à retordre pendant cette rencontre, et d'ailleurs, chapeau à eux, et chapeau à Viking France qui a suivi toute sa saison dans la communauté Twitter. C'était un match avec plein de rebondissements, on a eu des décisions arbitrales lunaires des deux côtés. Dégueulasse, on peut le dire. Oui, oui, il y a eu des deux côtés, c'est vrai. À un moment, j'ai mis un truc sur Twitter et t'as répondu, c'est des deux côtés, t'as tout à fait raison. C'était effectivement des deux côtés, mais ça reste dégueulasse quand même. Donc voilà, et en fait, je pense que j'aurais même pas été, enfin si, j'aurais forcément été déçu si Jens avait perdu, mais je me suis dit, bon, au moins, ils se sont battus, ils ont donné tout ce qu'il fallait, et là, ben non, c'est nous qui sortons victorieux de cette rencontre. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Ouais, on peut pas être... Je suis d'accord avec toi, on peut pas être deg si on se fait sortir en play-off après ce qu'on a vécu et après ces saisons compliquées. Rien que d'aller en play-off, c'était déjà inespéré. Gagner un match de play-off, c'est improbable. Et donc, prochain match à Philadelphie, on en parlera tout à l'heure. Voilà, là aussi, même si... À moins que... Allez, j'avoue que si on se fait éclater, qu'on prend 40-0, bon, ça me ferait chier. Mais sinon, c'est tellement beau ce qu'on a fait jusqu'à maintenant qu'on peut qu'être satisfait et être heureux de ce qu'a donné notre équipe jusqu'à maintenant. Bon, on va parler de ce match. Donc, victoire 31-24. On l'a dit, on a été devant quasiment tout le match. On prend un TD sur le premier drive et ensuite, on a mené et on a toujours été devant. Ils sont revenus à un moment à 24-24, mais on a réussi à inscrire le touchdown de la victoire. Globalement, les attaques ont été devant, ont dominé, surtout la nôtre. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, mais ça fait plusieurs semaines qu'on voit que cette attaque arrive à dérouler comme elle le veut, à part le match, bon, contre les Eagles, mais c'était nos remplaçants, donc avec notre QB3, donc ça compte pas vraiment. Mais il y a eu d'ailleurs un élément déclencheur, j'ai l'impression, sur ce premier match contre les Vikings, où on a fait notre premier gros match et derrière, ça a vraiment enchaîné. Là, on fait 431 yards en attaque. On met encore plus de 30 points, alors que je rappelle que c'était pas arrivé depuis archi longtemps et là, ça fait deux fois en très peu de temps. Voilà, je sais pas, quelle est ta vision globale de notre attaque qui a vraiment réussi à imposer son rythme sur une défense ? On l'avait dit, très loin d'être dans les meilleures défenses de l'NFL, mais quand même, il y a certains joueurs intéressants, et notamment, on avait peur du blitz des Vikings, bah ça a pas été le cas, et Jones a été quand même assez tranquille, même si, encore une fois, il a réussi à sortir de situations un peu douteuses, en courant comme il fallait. C'était quoi, toi, ton avis un peu sur tout ça ? Alors, je pense qu'il y a eu deux matchs, en fait, lors de cette rencontre. Il y a eu la première mi-temps, où on avait vraiment une attaque qui était ultra-dominante, avec, bon, alors ça a commencé mal, parce qu'on a eu une grosse course de Saquon Barclay, qui revient pour un holding de Nick Gates, et puis finalement, premier TD, grosse course de Saquon Barclay, et puis, à notre deuxième drive offensive, quand on avait mis les Vikings through and out, pareil, on remonte bien le terrain, et là, on a eu un coup de bol, niveau arbitrage, parce que Azeaya O'Gins marque un beau TD, il me semble que c'est son cinquième en six matchs, pour un gars qui était sur un practice squad, rappelons-le, c'est incroyable, c'est vraiment l'une des cibles préférées avec Richie James pour Daniel Jones, et en fait, sur cette action-là, on voit clairement Andrew Thomas qui se lève avant le snap. Alors, ils ont dit, après, au commentaire, oui, en fait, les arbitres ont considéré que c'était vraiment très léger, mais moi, je pense que si un arbitre avait flagué ça pour false start, j'aurais dit, oui, ok, fair enough. Ah, ben, moi, je pensais que le jeu allait s'arrêter, clairement. Et d'ailleurs, le défenseur l'a cru aussi, puisqu'il n'a même pas essayé d'aller au contact, il a arrêté, et finalement, il y a eu TD, donc bon. Voilà, donc, voilà, pour une fois, les erreurs d'un arbitrage jouent en notre faveur, mais là, ce qui m'a surtout impressionné, c'est notre troisième drive offensif, où ce drive a duré, pareil, 3500 ans, avec un Daniel Jones qui, d'ailleurs, si on regarde les courses, c'est pratiquement que des courses, en fait, il a fait 10 minutes de drive pendant le second quart temps, avec, je crois qu'il a fait au moins 50 yards. Ce qui est un peu décevant sur ce drive, c'est qu'on ne termine que par 3 points, donc bon, certes, on est à 17-7, mais c'est un peu dommage, parce qu'en fait, derrière, les Vikings, ils ont marqué 7 points en 3 minutes. C'est ce que tu as dit, c'est que le ratio temps passé pour le gain de points est carrément nul par rapport à eux, c'est vrai que, bon, voilà, après, juste pour, je te laisserai continuer, mais sur ce drive-là, il a beaucoup couru Daniel Jones, et je l'ai senti un peu sur les rotules à la fin, il a eu, peut-être manqué un tout petit peu de précision, mais ça se voyait qu'il était crevé, il n'a pas arrêté de le faire courir Kafka, donc c'était dur. Il y a eu une passe, en effet, pour Lawrence Kager, qui, qui, alors, est-ce que c'était Lawrence Kager ? Oui, Lawrence Kager, c'est sur une slant un tout petit peu derrière, et après, il y en a eu une sur Eugene, sur un tracé extérieur, un tout petit peu devant, mais c'est léger, c'était jouable les deux, mais bon. Et ce qui est très dommage sur ce drive, pardon, c'est que Daniel Jones marque un touchdown, mais qui est annulé à cause d'une pénalité de Daniel Behringer pour Illegal Motion. Oui, ils étaient deux en motion en même temps. Voilà, donc, bon, ben voilà, on est revenu en arrière, et finalement, on n'a que 3 points. Et un peu plus tard, pendant le match, quand on a vu les Vikings remonter, c'est là qu'on a commencé à se dire, « Oh là là, c'est 4 points perdus, puisqu'on a eu 3 points au lieu de 7, ça va peut-être nous coûter très très cher. » Et là où je dis, en fait, qu'il y a eu un deuxième match pour l'attaque, c'est qu'en deuxième mi-temps, je les ai trouvés moins dominants, Jones ne courait plus autant, il avait moins de possibilités de courir, il y avait clairement eu un changement dans la défense des Vikings, mais finalement, on a quand même réussi à trouver le dessus, on a un sac de Barclay qui a soulevé Daveline Tomlinson, qui est un meuse ancien d'été. C'était beau, ça. Sur un touchdown de 2 yards. Là, tu vois, c'était le second Barclay qu'on avait un point perdu, c'était celui qui fonce dans le tas et qui n'hésite pas quand il y a besoin. Et là, maintenant, il y va à 100%. Ce n'est pas la seule action, d'ailleurs. Il y a plusieurs actions où il a fait ça. Il a la balle en bout de ligne, et puis il se dit, de toute façon, je n'ai nulle part où aller, je fonce. Il le fait. Et là, il a enfoncé Tomlinson, qui doit faire deux fois son poids. Non, mais il nous fait une réception à une main. Il fait 109 yards à la course et à la réception cumulée. On a eu aussi de très, très belles actions de backup comme Matt Breda sur un third... Incroyable, mec. Je pense exactement à ce jeu. Il était ouf, ce jeu. C'est un jeu très important. Voilà, trois plaquages derrière la ligne, et puis, en fait, il a quand même le first down. Sur une troisième et un qui part en jet sweep et complètement bien anticipé de la défense, et tu ne sais pas comment, il arrive à se débattre. Et alors que c'était quasiment une perte de 2-3 yards, finalement, il a le first down. C'était ouf. Mais ce match de Mike Kafka, c'était une masterclass au niveau du play calling. Je ne sais pas aussi si tu te rappelles de la fente de Daniel Jones qui fait semblant « Oh, je passe le ballon à Saquon Barclay dans le flat, mais en fait, par derrière, je le donne à Matt Breda. » Oui, exactement. La statue de la liberté, on appelle ça. Exactement, la statue of liberty, c'est le quarterback prend la balle, il regarde à sa droite, il fait semblant lancer le ballon à ce moment-là. Donc, il fait semblant lancer avec le bras droit, le ballon est dans sa main gauche, et il tend le ballon dans son dos. Et donc là, il y a Matt Breda qui le prend. Alors, on ne gagne que 2-3 yards sur cette action. La première fois qu'il avait été joué en universitaire, ce jeu, il avait fait touchdown, je crois, et voilà, c'était quand même... Enfin, c'est cool d'appeler ce genre de jeu-là, quoi. Oui, et surtout, enfin, c'était offensivement, c'était génial. Alors, tu l'as dit, on n'avait pas la défense la plus féroce de la ligue, mais c'était quand même super beau. Et Daniel Jones est d'ailleurs le premier quarterback en NFL à avoir 300 yards à la passe, 2 touchdowns et 78 yards à la course en play-off. Oui, alors c'est plus de 70 yards, plus de 2 TD et plus de 300 yards à la passe. C'est jamais arrivé dans l'histoire, donc voilà, c'est le premier qui fait ça. C'est incroyable, c'était vraiment... Ouais, non, enfin, voilà, je te laisse compléter parce que sinon... Non, bah... T'as fait 3 heures, mais c'est... C'est vrai, t'as parlé de beaucoup de choses, effectivement. Moi, il y a un truc que je remarque aussi, c'est que tu parlais de Matt Breda, et c'est d'ailleurs ce que dit Double et il dit Text Everyone, c'est vraiment... On a besoin de tout le monde et on va chercher dans les fins fonds de notre roster pour amener la petite action, le petit truc en plus qui marche bien. Et ce que... Moi, j'ai une vision complètement différente, là, en ce moment, de ces receveurs, avec Eugene, Slayton et James, que je l'avais il y a quelques semaines où je me disais, on est vraiment pourris, ces receveurs sont vraiment à chier. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais là, depuis quelques semaines, c'est... Voilà, on a un jeu de passe, on est capable de mettre 30 points, là, à des équipes, donc c'est... C'est... Voilà, je sais pas. J'ai une confiance dans cette attaque, là, depuis quelques semaines, qui est vraiment top, et ça fait plaisir de voir une équipe qui... Alors, qui gagne, mais en plus, qui gagne en mettant des points, parce que gagner 13-10, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est encore plus cool de gagner en mettant 31 points, quoi. Voilà. En plus, on s'amuse quand on regarde cette équipe-là. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de très gros big plays qui nous a manqué pendant longtemps. Et donc, là, tu parlais du play calling de Mike Kafka, qui appelle les bons jeux, les bons tracés, les bons croisements de joueurs avec beaucoup de tracés qui traversent tout le terrain et des joueurs qui se retrouvent seuls. Je sais pas si tu te rappelles de cette action de Saquon Barclay où t'as deux receveurs à gauche qui sont juste là pour être des leurres, en fait, et qui traversent le terrain vers la droite. Saquon Barclay fait complètement l'inverse. Il commence de la droite, il finit vers la gauche, et il se retrouve tout seul puisque la défense étant en défense man, et donc il se retrouve à gagner. Je crois que c'est le même jeu, il faudra que je regarde, contre les Packers à Londres. Il se retrouve vraiment tout seul et il gagne 30-40 yards et c'était quasiment la même chose. Le TD de Daniel Bainger aussi, c'était un peu comme ça. Parfaitement appelé, mec. Parfaitement appelé. J'ai l'impression que Kafka a utilisé beaucoup de crossing outs, de tracés qui, justement, traversaient le terrain pour perdre un peu la défense. Et ça a bien fonctionné. Exactement. C'était sur Slayton et sur Hodgin, ça a très bien marché. Surtout Slayton qui marche très bien parce qu'il court très vite. Donc ça, ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, c'était encore ce qui a été appelé sur le drop dégueulasse, là pour le coup, en toute fin de match. Si jamais on obtient ce first down, le match est fini puisque les Vikings n'ont plus de temps mort et on n'en parle plus. On a juste à faire des courses ou poser le jaune au sol. Sauf que Slayton fait un drop pourri et il s'en veut à mort. Et t'as Dabol qui va le voir, qui lui dit, par contre là, il faut que tu relèves la tête parce que s'il marque un TD, il faut qu'on reparte au combat. Donc relève la tête. Slayton est un peu mal sur le banc de touche. Tu le vois qu'il s'en veut vraiment. Bon, heureusement, sans conséquence, on gagne quand même. Ça m'a rappelé Van Engram contre les Eagles il y a quelques années. C'est la passe à ne pas faire tomber. Ah ouais. Ça peut te coûter un match. Donc ouais, non, c'est dingue. Et il y a autre chose. Je pense à autre chose aussi. Enfin, deux autres choses de cette attaque. Une sublime passe de Daniel Jones à Isaiah Eugene tu sais, en fin de match où Isaiah Eugene a vraiment le bout des pieds. Ah je l'ai, oui tout à fait. Et ils n'étaient pas sûrs qu'il était inbounds ou outbounds. Donc en fait, ils se sont dépêchés à faire le truc. Ils se sont dépêchés de jouer vite, c'est ça ? Voilà. Ils se sont dépêchés de passer à l'action suivante pour éviter un challenge. Et on a vu après qu'en fait, il était bien inbounds. Il n'y avait pas de souci. De A à A, ça s'est joué à un centimètre. Voilà. À trois poils de cul. Et aussi, on peut reparler de Dabolls. Dabolls qui nous fait deux quatrièmes et une en cube et sneak dont une sur nos 45 yards. Une sur nos 45 yards en toute fin de match où on ne mène que d'un TD. Oui, c'était très couillu mais c'était ce qu'il fallait faire avec ce cube et sneak qui est largement passé en plus. C'était le bon col, je trouve. En fait, on a montré aux Vikings comment est-ce qu'on faisait un cube et sneak parce qu'ils en ont fait un sur une quatrième et une qui a foiré parce qu'ils ont eu un false start. Oui, c'est vrai. Et nous, on en a enchaîné deux. Mais de toute façon, les deux coachs des deux côtés parce que les Vikings avaient aussi converti une quatrième et deux sur une passe à Tidjokerson. Enfin, les deux coachs savaient que ce n'était pas le match où il fallait y arriver avec les Tibras. C'est tutant. Non, puis il fallait y aller et c'est ce qu'on a fait et tout s'est bien passé. Alors, j'aimerais qu'on passe une seconde pour parler un peu de Daniel Jones quand même. Daniel Jones, 24 passes complétées sur 35, 301 yards. Ah oui, alors on dit qu'il a passé les 300 yards mais il a fait 301 yards. 8,6 yards par passe à peu près. 114,1 de rating. Il prend 3 sacs pour 12 yards. Ça va, honnêtement, c'est très très honnête contre cette défense qui est plutôt pas dégueulasse pour aller mettre du sac. Je l'ai senti ultra confiant Daniel Jones dès le début du match. Il a assuré les passes. Il a couru quand il fallait courir. Il n'a pas fait d'erreur. Alors, aucune des équipes n'a fait d'erreur vraiment dans ce match. Il n'y a eu aucun turnover des deux côtés. Donc, ça, c'est un signal. Il y a une quasi turnover quasi interception de Julian Love. C'est ça. sur une passe déviée de McKinney et finalement, ça touche le sol. Mais voilà, Daniel Jones n'a pas lancé de passe. C'était vraiment son péché mignon l'année dernière. C'était la passe qu'il ne fallait pas au mauvais moment, etc. Là, on a senti une maîtrise absolue dans tout ce qu'il a fait. Il y a eu, grâce au play calling, des jeux faciles avec des passes faciles. Il y a eu des actions improvisées qui se sont très bien finies. Tu parlais de cette action sur Rodgins. Il y a eu des jeux à la course où il n'y avait pas la place et il a couru. Et ça, c'est un vrai plus là pour le coup qu'on avait par rapport aux Vikings avec Kirk Cousins qui a les pieds dans le plâtre qui ne sait pas courir comme peut le faire Daniel Jones très loin de là. Donc voilà, tous les critiques de Daniel Jones, je ne vois pas trop ce que tu... Ouais, je ne vois pas trop ce que... Après, la saison qu'il fait et ce match de play-off et ce dernier match qu'il fait avec des ratings incroyables et vraiment une maîtrise totale sur cette attaque, tu sens qu'il a l'attaque en main quoi. Et l'équipe le reconnaît et à chaque fois que les mecs parlent de lui, ils disent mais si, c'est notre QB quoi. C'est notre QB. Même la défense, les joueurs de la défense le disent. Un moment, il est en interview à la fin du match, je ne sais plus qui vient voir, qui dit c'est mon QB, c'est mon QB, machin. Il est impressionnant. Alors, il ne va pas nous faire que des matchs comme ça. Il va avoir des matchs moins intéressants ou il sera moins fort. Mais là, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Ce n'est pas Patrick Mahomes mais c'est un Francis QB, il n'y a pas de doute. Et le fait qu'il soit entre les mains de Dabble et Kafka, c'est une bénédiction pour les Giants. C'est incroyable. Et d'ailleurs, en fait, j'ai dit ce matin, j'étais au courant que Kafka et Wink Martindale ont reçu des demandes d'interviews pour des postes de head coach. Et là, je me dis, mais en fait, j'espère que Kafka ne va pas partir, qu'il ne va pas se laisser tenter en disant je vais directement être coach alors qu'il n'a fait qu'une seule saison en tant que coordinateur. Il est jeune encore, il est super jeune. Il est super jeune. Moi, je serai à la place de Kafka, je me dirais non, je vais attendre encore 2-3 ans, en tout cas, je vais voir ce que je peux faire avec les Giants avant de passer l'étape d'après. Mais c'est surtout, c'est très égoïste ce que je dis, c'est qu'en fait, je vois que ça fonctionne avec Daniel Jones et j'ai envie que ça continue. J'ai hâte de voir un double là-dedans aussi. Même s'il trouve un autre coordinateur offensif, il saura trouver un bon. Je n'ai pas de doute là-dessus. Bon, la Kafka, il le connaissait bien et voilà, c'était nickel. Mais c'est vrai que le travail qu'ils ont fait avec Daniel Jones, en fait, il avait besoin de ça. Et t'imagines, il n'a pas encore de vrai receveur 1, Daniel Jones. Sa ligne offensive, elle peut très largement être améliorée, même si là, franchement, je trouve qu'ils ont fait un match globalement très correct. Et Van Niel a fait un meilleur match contre les Vikings cette fois qu'on a une fois. Il y avait des petits moments où ils souffraient, mais il n'y a pas eu de grosse bourde. Ce que je veux dire, c'est qu'on a du cap pour améliorer encore cette attaque. Et déjà, avec ce qu'on arrive à faire, on se dit qu'il y a très largement de la place pour encore s'améliorer. C'est vraiment cette maîtrise de Daniel Jones qui m'impressionne. Appeler l'audible au bon moment, lancer les jeux dans le bon timing. Il n'y a pas de temps où il se retrouve coincé à ne pas lancer le jeu dans les temps et on se prend un... Comment ça s'appelle ? Merde, j'ai oublié le nom de la pénalité quand tu ne lances pas le jeu dans les temps. Un delay off-game. Un delay off-game. Il n'y a pas de joueur qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Cette équipe, elle maîtrise, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle a à faire bien plus qu'au début de la saison où ils apprenaient un nouveau système. Donc forcément, ça te change aussi une équipe. On a senti vraiment cette équipe monter en puissance tout au long de la saison et Daniel Jones monter en puissance et ça arrive au meilleur moment pour aller battre les Eagles. Ouais, non, complètement. Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter sur cette attaque. Je pense juste à une petite chose. Je sais que tu en as parlé pendant les tweets mais il faut rendre à César ce qui est à César. On a beaucoup critiqué Kenny Goladé pendant son temps chez Jens mais il fait quand même un énorme bloc sur une passe ou une course de 50 parquet qui nous permet... Mais genre, il fout le DB par terre. C'était top, bien sûr. Donc, chapeau à lui. Bon, c'est quand même un TD et un méga bloc qui nous coûtent 72 millions de dollars mais c'est... Non, ce n'est pas la première fois qu'il bloque bien. Il l'a toujours très bien bloqué mais tu ne peux pas avoir un receveur qui ne s'est que bloqué malheureusement. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, non, non, offensivement, c'était un sans faute. Ouais. Ouais, non, mais pour reparler de lui, tu as raison. Enfin, il ne manque pas d'efforts et il est quand même apprécié de ses partenaires. Maintenant, il n'a pas la confiance et c'est dommage. Il ne va pas jouer plus que ça chez nous mais tant pis. Non, mais tu citais Dabol qui disait il nous faut tout le monde et c'est aussi ce qu'il disait par rapport à Kenny Goladay. Il dit, mais de toute façon, que vous soyez là pour jouer 5 snaps ou 70, c'est la même chose pour tout le monde. Chacun doit faire son boulot. Les coachs, les joueurs, etc. Et puis, bon, là, il n'a fait que 5 snaps et il a fait son gros pancake. Bon, bah super, bravo. Exactement. Bon. La défense, maintenant ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose à toi que je ne crois pas ? La défense qui... Alors, si je dois dire un truc qui m'a marqué, moi, c'est le sort réservé à Justin Jefferson qui a été limité à 7 réceptions, 47 yards. Je pense que c'est une des clés du match. Alors, oui, TJ Hawkinson fait 10 réceptions aux 129 yards. Oui, ça partait mal sur le premier drive. Il fait 5 réceptions ou 4 dès le premier drive. C'était un peu compliqué. Mais par rapport au match allé où on avait un TJ Hawkinson et un Justin Jefferson qui étaient tous les deux au-delà des 100 yards, cette fois-ci, on a réussi à plus les limiter. Et en fait, Kirk Cousins fait un excellent match. Il fait 31 sur 39, 273 yards. Il met 2 TD, 0 interception, un rating de 113. Voilà, cette attaque, elle a bien joué. Et en fait, on a su sortir les actions clés au bon moment et les arrêter pile quand il fallait. Parce qu'au-delà de ça, ils ont quand même pas mal déroulé, les Vikings et quand ils voulaient jouer, ils y arrivaient. Je pense qu'il y a eu 2-3 calls qui étaient pourris. Notamment, ce trick play Naz sur Kirk Cousins où tu as Justin Jefferson qui lui fait une passe. À mon avis, ce qu'ils attendaient, c'est que la défense soit en man et donc que la défense rapidement se retrouve de l'autre côté du terrain pour essayer d'aller plaquer Jefferson avec un QB qui était tout seul et qu'il a gagné ses yards tranquillement. Sauf que ce n'était pas le cas, ils se sont retrouvés à deux à le plaquer. Pareil sur le dernier jeu du match, je n'ai pas compris cette passe sur Hawkinson. Oui, on compte sur lui pour qu'il fasse le boulot sauf qu'il s'est retrouvé face à un maquinet qui fait le plaquage. Ah oui, mais là, ils sont à 5 yards d'avoir la première donc c'était très loin d'être la bonne action mais pour moi, c'est vraiment le fait qu'on ait limité de Jefferson et qu'on ait fait les bonnes actions. Pour revenir à la première action que tu cites justement, ce trick play, je me demande s'il n'y a pas eu un petit couac dans le play calling des Vikings parce que si tu te rappelles, il y a eu en fait juste avant un joueur des Vikings qui, d'ailleurs je me demande que ce n'est pas Hawkinson qui en fait est plaqué. On pense qu'à la télé, tu avais clairement l'impression qu'il était plaqué avant la ligne de 1-1-1, enfin la ligne de 1-1-1. Les arbitres l'ont placé on dit 1-1-1 et donc bon, il y a eu Huddle et les Vikings se sont mis en position et puis après les arbitres ont dit non, non, attendez, on a regardé la vidéo à nouveau parce qu'ils ont introduit un nouveau truc que je ne savais pas. Alors je ne sais pas si c'est pour les playoffs ou si c'est cette saison mais ils ont introduit un système de revue vidéo instantanée où l'arbitre peut checker la vidéo rapidement et corriger ses erreurs et ils l'ont utilisé assez souvent pendant ce match à raison et donc en fait ils se sont rendu compte que le spot était mauvais ils ont reculé ils ont dit en fait non, ce n'est pas first down c'est 3-1 et là on a vu les Vikings qui ne se sont pas regroupés et se sont juste t'es sûr ? je pense pour moi ils ont retravaillé la tactique quand ils ont vu ça alors peut-être mais dans tous les cas le jeu peut être intéressant pour gagner 3 yards c'est un peu le même type de jeu le trick play que les Eagles ont fait au Super Bowl où tu envoies la ballon sur le QB pour qu'ils la récupèrent c'est un peu le même la finalité elle est la même c'est qu'on envoie le ballon sur le QB et on gagne les 3 yards qu'il nous faut sauf que là raté ce que je veux dire c'est que tu vois mon impression c'était que j'avais l'impression que ce jeu là c'était ce qui était prévu pour le 3 et 1 ça aurait pu très bien fonctionner je comprends ce que tu veux dire je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient mais c'était juste mais ça n'a pas fonctionné mais là pareil on a eu une défense qui a bien fonctionné en première mi-temps et en deuxième mi-temps là il y a Hawkinson et Philon qui nous ont quand même mis pas mal de grosses réceptions ils étaient un peu plus à la ramasse on sentait qu'ils avaient du mal à tenir le rythme sur un deuxième mi-temps mais comme tu dis la clé du match c'était de limiter Justin Jefferson à juste cette réception c'est quand même assez ouf TJ Hawkinson est quand même moins rapide si tu te prends un gros play il vaut mieux que ce soit par TJ Hawkinson que tu peux éventuellement rattraper et plaquer assez vite plutôt qu'un Justin Jefferson qui va pouvoir gagner beaucoup de yard after catch il a été souvent doublé de toute façon Justin Jefferson quand tu regardes ils l'ont montré à un moment d'ailleurs tu avais souvent deux joueurs sur lui en tout cas il y a eu vraiment une adaptation sur notre manière de défendre on a joué beaucoup plus de zones qu'on l'avait fait sur le premier match contre eux et de toute la saison de toute façon beaucoup moins de blitz aussi où on a considéré qu'on était plus capable d'aller mettre la pression sur le QB sans avoir beaucoup de monde et en préférant mettre des DB beaucoup de DB d'ailleurs il y a eu beaucoup il a insisté dessus le commentateur qu'en troisième tentative souvent on faisait rentrer 6-7 DB et ça a plutôt bien marché voilà là aussi le play calling on a parlé du play calling dans l'attaque mais là aussi le play calling et le game plan de cette défense a été bon alors oui mais ils ont une très bonne attaque aussi les Vikings donc on savait qu'on allait subir un peu mais on a réussi à subir ce qu'il fallait et pile ce qu'il fallait pour gagner ce match donc c'était là aussi pour moi la défense a fait vraiment ce qu'il fallait oui on sac pas le QB mais on lui a quand même mis pas mal la pression et dès qu'on a osé lui souffler un peu dessus on s'est pris des roughings de passeurs de toute façon donc c'était ça m'a énervé ce truc qu'est-ce qu'il était c'est que ça aurait pu nous coûter le match ce truc là alors déjà on n'a même pas parlé de Thibaudot qui s'est fait encore une fois retenir tout le match et à un moment tu le vois il dit il va y avoir l'arbitre il dit non mais attends là c'est plus possible quoi je me fais plaquer je peux même pas non mais c'est n'importe quoi c'est hallucinant c'est pareil les arbitres étaient vraiment pas bons à chier et sur ce roughings de passeurs d'Extra Lorenz il faut bien comprendre qu'il a commencé c'est le plaquage alors que Kirk Cousins a le ballon dans les mains donc il a le droit de faire ça et pendant que Kirk Cousins est en train de tomber donc ça veut dire que le mouvement est encléché il n'y a rien que Dexter Lorenz ne puisse faire il ne peut pas arrêter la gravité et bien à ce moment là Kirk Cousins jette le ballon il ne peut pas arrêter son mouvement il était lancé et puis c'est pas comme s'il l'éclatait au sol franchement il a été vraiment tranquillou alors je ne sais pas si tu as remarqué quand même mais sur la 4ème et 8 qu'on arrête en fin de match tu vois quand même Dexter Lorenz qui fout un petit coup alors c'était gentil et c'était dans la règle de loi mais il met un petit coup à Kirk Cousins au moment où il envoie la passe en mode tiens dans ta gueule et ça ça n'a pas été flagué d'ailleurs ça m'aurait trop énervé si ça avait été flagué mais ouais non non c'était 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 vraiment frustrant vraiment frustrant ces histoires où nos défenseurs sont vraiment pénalisés je pensais aussi à autre chose pour revenir sur le play calling défensif sur le dernier TD des Vikings je ne sais pas ce qui s'est passé mais on a mis enfin tu vois les Vikings sont arrivés se sont mis en place et nous on n'était pas prêt et ils ont snapé direct et ils ont marqué et là tu dis mais qu'est-ce que vous vous foutez les gars quoi on a été pris de court on s'est fait là on s'est fait surprendre complètement on avait un mec qui était du coup dans la zone interdite il était mal positionné et de toute façon ils ont marqué derrière mais oui en fait ce qui arrive souvent c'est que les mecs s'alignent et puis ils regardent la défense ils regardent voilà le QB prend le temps de faire ses lectures etc. avant de lancer le jeu donc tu as le temps de t'aligner mais c'est vrai que si l'attaque arrive ils sont en huddle d'un coup ils sprintent pour se positionner ils jouent très vite ça arrive les attaques peuvent le faire et ils ont raison de le faire parce que souvent c'est quand c'est des petits gains et que tu veux envoyer ton running back dans le tas très vite et tu profites du fait que la défense soit pas alignée tu peux te faire avoir et là clairement oui c'est vrai que c'est une très bonne remarque on s'est fait avoir là-dessus et en plus ils avaient très bien joué parce que c'est une action où ils ont mis Justin Jefferson en running back pour attirer les DB et au final Taylor Smith qui est allé le tight end qui est allé catcher la balle au fond de l'end zone donc c'était bien joué de leur part il y a eu des bons play calls des deux côtés ça a été très bien coaché ce match globalement donc ouais ouais c'est non non il faut aussi rappeler que le coach des O'Connell le coach des Vikings bah pareil lui il était en c'était la première fois qu'il était head coach donc c'était un duel de rookie head coach qui était un ancien coordinateur offensif aussi ouais non mais c'était vraiment c'était vraiment un match très cool à regarder et puis bah la surprise sur le gâteau c'est qu'on le remporte forcément et ouais et puis Dexter encore une fois on a redit Dexter Lorenz qui met la misère combien de fois il a mis les mecs en face de lui sur le cul le centre des Vikings il a pris cher sur ce match je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce gars alors j'avais vu que Dexter Lorenz était nommé first team all pro et puis après j'ai vu qu'en fait il était second team all pro avec Andrew Thomas je ne comprends pas qu'il ne soit pas first team bon c'est déjà génial qu'il soit all pro mais ce type a une saison monumentale incroyable là il surdomine à l'intérieur de la ligne j'ai rarement vu en fait j'ai vu une stat du plus grand nombre de pressions mises par un défenseur en technique zéro donc stack au centre vraiment au plein milieu de la ligne il est je crois à quasi 20 le deuxième il est à 6 non mais mec c'est incroyable il est c'est un alien cette saison j'espère qu'on ne va pas apprendre l'année prochaine oh tiens Dexter Lawrence se fait suspendre 4 matchs pour 2 pages tu sais que le coach de la D-line je ne sais plus qui c'est comment il s'appelle ou ce qu'il avait dit mais j'ai entendu cette histoire il est arrivé parce qu'il était quasiment considéré comme The End en fait Dexter Lawrence il est arrivé il a dit je vais te passer en ose et si tu fais ce que je te dis tu seras tu seras all pro il lui a dit ça et bon ça s'est joué à peu de choses près puisqu'il est second team mais en tout cas voilà il a vu le potentiel il savait qu'il y avait du potentiel chez ce gars là impressionnant ah tiens un truc qu'on n'a pas dit notre ami Cordel Flotte qu'on a peu vu il fait une action ultra importante en 3ème et 8 sur la fin du match où il enlève le ballon des bras du receveur extrêmement c'est peut-être le jeu du match pour moi en défense qui les pousse en 4ème tentative où là ils se voient complètement mais cette 3ème tentative là elle était archi importante donc voilà Cordel Flotte qu'on n'a pas trop vu qui est assez discret pour l'instant qui a été beaucoup blessé cette saison il a montré des belles choses sur les dernières semaines et j'espère qu'on va pouvoir compter sur lui sur les saisons à venir et ouais c'est vrai qu'il y a ça et je pensais aussi à son nom m'échappe le numéro 30 qui joue Nickel Cornerback qui se fait souvent avoir pour Defensive Pass qui s'appelle qui était en mode missile à tête chercheuse sur les screens sur les screens c'est clair c'est exactement ça missile à tête chercheuse il allait direct sur Cook il est repéré direct et bam il a toujours été fort sur ça il est très bon sur ça il est moins fort quand les receveurs sont un peu un peu shaky et qu'il fait des holdings c'est un peu dégueu mais sur ça c'est vrai qu'il est très fort j'ai un peu je sais pas si t'as vu cette action aussi où je crois que c'est Hawkinson qui récupère la balle il lui reste 2 yards à gagner pour le first down il est attrapé par nos défenseurs qui arrivent pas à le mettre au sol et il y a un Viking qui arrive et qui le pousse et qui lui fait gagner les 2 yards alors que de l'autre côté t'avais Darnay Holmes qui était là qui aurait pu aussi pousser mais qui a pas poussé du tout j'ai dit mais putain pourquoi tu fais pas l'effort bon après derrière comme t'as raison ces actions qu'il fait sur les screens qui ont pas du tout marché où il arrive à lancer plein de balles et qu'il fait le plaquage pour perte c'était tellement beau que je peux pas lui en vouloir il en a fait 2 pour perte d'ailleurs 6 plaquages et 2 pour perte donc ouais encore une fois on a besoin de tout le monde dans cette défense et dans cette équipe pour gagner donc un bel effort collectif et c'est la raison pour laquelle on va éclater les Eagles la semaine prochaine ah alors là ça va être une autre histoire mec ça va être un peu plus compliqué déjà le match je crois est à 2h du mat donc déjà ça va être plus chiant 2h alors donc ça y est ce soir est notre dernier podcast où nous sommes tous les deux en France puisqu'à partir de demain je pars en Australie donc 2h du mat il sera midi pour moi bah t'en as de la chance parce que moi ça va être compliqué faut que je regarde mon planning du lendemain matin mais je vais devoir le regarder de toute façon je vois pas comment je peux faire autrement bon c'est les Eagles qu'on a premier match on s'est fait éclater deuxième match on les a tenus avec notre équipe BIS et notre QB3 notre équipe Terre même qu'est-ce que tu m'as dit un truc rigolo tout à l'heure tu m'as dit moi je suis persuadé que si on les bat on va au Super Bowl c'est possible je disais déjà en fait soyons sérieux deux secondes même si j'aimerais beaucoup qu'on éclate les Eagles ça reste pour moi une équipe supérieure aux Giants mais je me dis tout est possible surtout en match de division c'est pas un match de division mais c'est un match entre rivaux de division mais si par extraordinaire on battait les Eagles on crée un upset mais je vois personne nous arrêter déjà je fais les Likobits autour de ma maison déjà mec non mais attends on débat tellement pas les Eagles depuis dix ans que là si on arrive à les battre sur une saison où personne n'attend rien de nous on est mis comme une des pires équipes de la ligue on se qualifie on bat les Vikings et on arrive si là on bat les Eagles mec ce serait complètement fou j'espère qu'on va réussir à emballer ce match et créer quelque chose au moins qu'on y croit un peu ce serait vraiment cool alors j'ai quelques stats à te donner sur les Eagles donc point marqué troisième de la ligue en attaque yard encaissé tout confondu troisième de la ligue donc une attaque qui défonce tout le monde donc ils sont bien meilleurs à la course qu'ils ne sont à la passe puisqu'ils sont cinquième de la ligue à la course et en yard et premier en TD à la passe ils sont neuvième en yard et quatorzième en TD c'est pas dégueulasse mais c'est quand même pas dégueulasse c'est quand même une méga attaque et bon voilà à se méfier mais en défense aussi c'est une équipe qui est super équilibrée déjà à la passe défense contre la passe ils sont premiers en yard donc là ça va être chaud surtout avec nos receveurs qui font certes du bon taf mais ils ne sont pas des enfin je veux dire on est en train de parler de ce conner de Darius Slay et de James Bradbury voilà alors là on aura peut-être un peu plus de chance à la course parce qu'à la course ils sont 16ème en yard et 17ème en TD donc c'est il y a peut-être du boulot pour Saquan Barclay et Daniel Jones mais bon après ça reste je trouve une équipe plus équilibrée que la nôtre ils ont ils ont des gros joueurs à peu près à tous les postes ça va être chaud ça va être chaud et surtout ça se passe chez eux est-ce que t'as vu la vidéo de G. Edward qui filme Daniel Jones dans l'avion du retour ah non est-ce que Daniel Jones nous fait une Kirk Cousins non non au contraire pas du tout l'inverse il fait pas une Kirk Cousins où il est à torse nu avec ses chaînes etc il est assis tranquillement tout le monde dort et lui il est en train de mater des vidéos des Eagles pour préparer son match le mec il est il est en mission il est en mission Daniel Jones mais parlons-en de Daniel Jones Daniel Jones contre les Eagles c'est pas si dégueulasse que ça puisque j'ai trouvé les stats il a joué 5 fois contre les Eagles alors malheureusement contre les Eagles il n'a gagné que 2 fois attends 2 fois sur 5 c'est énorme déjà par rapport aux stats des Giants sur les 10 dernières saisons ouais ouais attends pourquoi est-ce qu'il me met là il me met 6 matchs enfin bon en tout cas 2 fois t'es sûr bah là tu vois j'ai 2020 on a battu les non pardon si si 2020 en novembre on les a battus 27-17 ok et 2021 on les a battus 13-7 waouh quel match offensif ouais c'était un c'était un grand match mais tout ça pour dire que Daniel Jones contre les Eagles en moyenne c'est 21 passes complétées sur 32 pour 221 yards 1 TD et 0,4 interceptions donc c'est pas des stats faramineuses mais ce sont des stats tout à fait correctes qui se débrouillent bien contre les Eagles on espère que ça continue alors ça ne tient pas compte de ces stats par contre à la course on se rappellera tous de cette fameuse course où Daniel Jones était tout seul et il avait marqué et il s'est votré il gagne 80 yards et il tourne tout seul comme une merde Daniel Jones en 5 matchs contre les Eagles c'est 29 courses pour 238 yards et 2 TD bah écoute c'est bien ça mais c'est vrai qu'il a toujours été efficace contre la course enfin à la course contre les Eagles peut-être point positif alors je disais quasiment pour rigoler mais les clés de cette attaque en fait c'est pas le QB c'est Lane Johnson je sais pas où il en est je sais pas s'il va jouer je pense qu'il va essayer de jouer mais peut-être qu'il sera un peu blessé j'en sais rien là honnêtement j'en ai aucune idée sur le dernier rapport d'Injuries Report qu'on voit du 10 janvier il était questionable bon écoute je ne sais pas on l'avait dit l'autre fois c'est une blessure il a décidé de reporter l'opération a priori pour pouvoir jouer pendant les playoffs donc j'imagine qu'il va jouer ce serait cool qu'il soit pas à 100% ce serait cool qu'il joue pas du tout carrément il y a aussi apparemment dans les blessés ou qu'ils sont questionable avant de t'é Maddox et Josh souhaite donc je ne sais pas ce qu'il va en être de ces deux joueurs là de ces deux défenseurs toujours est-il que le dernier et le plus intéressant pardon j'ai un poil de barbe dans la bouche c'est c'est Jalen Hurts qui qui a joué de manière assez limitée dans le dernier match qu'il a fait contre nous est-ce qu'il sera revenu à 100% j'imagine que non en tout cas il a eu une semaine de repos il a eu une semaine de repos ce qui ne veut pas dire qu'il a 100% pour autant est-ce qu'il sera un peu diminué peut-être mais en tout cas la grosse différence par rapport au Viking c'est que lui il sait courir et ça change beaucoup beaucoup de choses dans une défense c'est une menace supplémentaire donc ça c'est vrai que c'est chiant et on aimerait voir que il soit un peu limité et que du coup il ne puisse pas aller trop au contact et si si on pouvait le blesser très honnêtement je ne serais pas contre si on avait un Dexter Lorenz qui pouvait lui sauter dessus attends là tu as Dexter Lorenz qui lui saute dessus qui prend 15 yards de pénalité pour Huffing de passeur mais qui lui referme un petit peu mal à l'épaule suffisamment pour qu'il soit absent jusqu'à la saison prochaine allez moi je prends en vrai c'est moche mais franchement je ne dirais pas non parfois ça ne se joue à pas grand chose et ça ça te change leur équipe les Eagles Sanjay Leonard ce n'est pas les mêmes ouais ouais c'est clair et sur les derniers matchs ils ont quand même été moins bien en attaque ces Eagles ils ont été vraiment très explosifs en tout début de saison et pendant une bonne partie de la saison ils ont été un peu moins bien sur les derniers matchs donc écoute on va voir c'est une autre saison qui commence maintenant donc tout est possible complètement j'y vais pas en me disant qu'on va se faire éclater en tout cas j'y vais en me disant qu'on a nos chances non clairement et c'est exactement ça on a nos chances on ne peut pas dire qu'on est aussi confiant que face aux Vikings mais on n'y va pas la queue entre les jambes en se disant qu'on va se faire défoncer non on a clairement nos chances et des matchs de division ça peut aller dans n'importe quel sens on a une équipe qui est quand même en bonne forme je crois qu'on a juste Aziz Ojulari qui s'est vraiment blessé ah c'est vrai Ojulari s'est blessé c'est assez chiant on verra Ojulari il n'a pas eu de chance avec les blessures cette saison mais comme tu me disais avant le podcast on a gagné des matchs sans Ojulari donc il nous reste quand même G. Atward Oshin Zimenez donc ça devrait le faire mais oui ça va être intéressant pendant que justement tu parlais des clés du match contre les Vikings je cherchais aussi les stats de Saquon Barclay contre les Vikings contre les Vikings ou les Eagles ? les Eagles pardon contre les Eagles Saquon Barclay contre les Eagles c'est 7 matchs 7 matchs où il n'a participé qu'à une seule victoire mais bon ça c'est de la stat collective on s'en fiche un peu mais c'est 97 courses pour 489 yards soit 5 yards par course 5-0-4 3 TD et à la passe c'est 29 réceptions pour 195 yards et 1 TD donc c'est pas mal c'est quand même pas mal du tout on a aussi un Saquon Barclay qui a eu un succès relatif enfin quand même de bons matchs contre les Eagles et vu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à leur faiblesse puisque ça reste une défense correcte contre la course mais ils sont clairement pas aussi bons contre la course que contre la défense et bien ce serait pas mal d'avoir notre bon vieux Saquon Barclay qui comme tu dis nous fait du football à l'ancienne ça rentre dans les joueurs et tout putain c'est ça c'est le mec qu'on a drafté on pourra reprocher toute la vie à Dave Gettleman d'avoir pris Saquon Barclay deuxième overhaul et moi je suis content qu'on l'ait pris Saquon Barclay deuxième overhaul pour ça même s'il a passé la moitié des saisons à ne pas jouer rien que de voir ça et de le voir en playoff avoir des performances pareilles je suis enfin je suis sur la lune je suis vraiment je pense qu'on a nos chances contre ces Eagles et si on les bat qui pourra nous arrêter même pas les 49ers ça sera serré dans tous les cas non ça sera serré j'espère que ce sera un beau match qu'on va pouvoir profiter et que si c'est notre dernier match au moins on ait l'occasion d'assister à un beau match et qu'on se dise bah voilà on est sorti la tête haute de ces playoffs bon il faut tout donner ils vont le faire ils vont arriver préparés les coachs auront préparé les joueurs ils auront préparé un plan de jeu donc voilà je suis pas inquiet on va donner ce qu'on peut donner en tout cas exactement est-ce que ça sera suffisant je n'en sais rien mais on va y croire et bah c'est parfait pour le modèle voilà et bah merci Thiergot merci à tous de nous avoir suivis prochain numéro après le match contre les Eagles alors vu que le match aura lieu la nuit je sais pas si avec la fatigue tout ça j'aurai le temps et on verra toi en plus tu seras à peine arrivé en Australie ce sera pas évident on va trouver on va voir comment on va faire on va essayer de s'organiser ça va pas être facile mais on sera là on sera fidèle au poste peut-être avec un jour de retard éventuellement voilà bon match à tous bon play-off bonne continuation la saison continue alors qu'on était d'habitude on était en vacances déjà depuis un bon moment quasi à la mi-saison c'était terminé et là on est en play-off et on est encore qualifié c'est beau on espère que ça va continuer et on vous dit à semaine prochaine pour le prochain épisode de The Legend Podcast à plus tout le monde ciao salut ciao ciao ciao